arrête les friandises et commence l'éducation au jouet on n'éduque pas un chien on l'éduque dog si tu as un chien qui ne t'obéit pas ou qui est têtu arrête d'utiliser des friandises ne fais pas uniquement que l'exercice de la gamelle car aujourd'hui je sais très bien ce que tu dois penser ce que tu dois croire c'est qu'il suffit simplement de faire l'exercice de la gamelle et tous tes problèmes seront résolus ou que pour éduquer ton chien tu dois le gaver comme une oie et sans arrêt utiliser des friandises c'est totalement faux j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'éduquais un chien peu importe son âge sa race et surtout ses problèmes j'utilisais systématiquement le même système en quatre étapes appelé pause à je vais t'en parler un peu plus loin dans cette vidéo et mon système en quatre étapes te permettra d'éduquer ton chien et surtout de résoudre les problèmes que tu rencontres avec lui allez c'est parti je vais t'enseigner comment correctement jouer au jouet avec ton chien la première des étapes quand on veut jouer avec un jouet il est important de comprendre que le jouet pour un chien c'est une proie donc l'erreur que je vois trop souvent faire c'est que beaucoup de propriétaires de chiens me disant mais vincent moi mon chien bah il joue pas avec les jouets et qu'est ce qu'on a tendance à faire nous bah on va à l'animalerie où on achète sur internet on a le super jouet on se dit oh regarde tu vois vincent il joue pas avec le jouet sauf que le jouet c'est pas tant le jouet le jouet c'est toi c'est toi qui va rendre vivant le jouet et donc le jouet va devenir intéressant pour ton chien donc l'erreur numéro un invité c'est qu'il faut éviter de venir le mettre dans la gueule du chien d'accord moi j'ai un chien qui prend ici mais très souvent on peut avoir un chien qui recule à l'inverse mon conseil c'est que tu dois t'amuser à ce que un le jouet puisque c'est une proie il doit être au sol et deuxièmement il doit s'éloigner je veux vraiment que tu visualises que le jouet pour ton chien c'est un lapin c'est un écureuil qui part donc c'est exactement ce que je te recommande de faire voilà donc tu pars à l'opposé de ton chien tu t'éloignes tu peux faire cet exercice dans la maison dans le jardin ou dans le salon et quand ton chien attrape le jouet tu lâches tout de suite puisque ce qu'on veut c'est avant un chien qui est fier et qui est content ouais super j'ai gagné ensuite deuxième conseil quand tu viens vers ton chien la main ne vient jamais pour prendre la main vient d'abord pour donner c'est à dire que tu viens d'abord récompenser c'est bien mon qq ça alors alors mon qq c'est très bien ça oh la 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 c'est bien mon qq et une fois que tu as caressé tu vas pouvoir directement récupérer le jouet tu donnes ton ordre rescue crash très bien tu récupères le jouet et même chose je vais faire exprès de prendre un peu d'espace pour avoir un chien qui court après le jouet il n'y a pas forcément d'ordre à ce moment là mais simplement le jouet doit donc être au sol et je m'éloigne ensuite tu peux commencer à mettre des des esquives à ton chien pour ton chien commence à essayer de chasser le jouet voilà très bien et dès qu'il l'attrape tu peux lâcher on revient on va récompenser oh t'es bien mon qq mais l'intérêt de jouer note le on apprend un comportement avec des friandises mais on le fixe avec des jouets et les compétiteurs tous les compétiteurs entraînent leur chien aux jouets les jouets vont permettre d'avoir un chien beaucoup plus obéissant un chien qui obéit beaucoup plus rapidement tu vas créer une meilleure complicité l'éduquer deviendra fun et surtout tu auras un chien qui va t'obéir pour toi car les jouets sont liés à toi vu que c'est toi qui active les jouets avec ton chien alors mon cher t'es bien ça mon qq je reviens pour donner pas pour prendre j'ai fait ma caresse et ensuite je vais pouvoir directement prendre bon jouet rescue crash très bien ensuite tu as un petit morceau juste ici ensuite tu vas pouvoir démarrer à augmenter un peu la difficulté dire que tu pars en courant tu commences à mettre des esquives mais maintenant ce qu'on va apprendre au chien c'est à tenir un peu plus le jouet qui le mordent d'accord il faut bien distinguer que c'est pas parce que tu vas rendre ton chien et tu vas lui apprendre à jouer et à mordre un jouet que ça va le rendre agressif attention tu dois bien être en mesure de lui demander de lâcher sur commande et d'être capable de maîtriser son excitation quand ton chien monte si c'est bien fait un jouet et apprendre au chien à mordre ne n'apprend pas un chien à être agressif attention un couteau ça peut très bien servir à te nourrir comme ça peut te servir à tuer quelqu'un ce qui compte c'est comment est ce qu'on l'utilise voilà donc ensuite tu vas commencer à faire mordre ton chien mais au début si tu as un chien qui est totalement nouveau qui n'a jamais mordu tu recules tu lui présentes et tu vas lâcher très rapidement je vais apprendre à mon chien à gagner à gagner à gagner pour qu'il soit de plus en plus confiant et c'est ainsi que si tu utilises correctement le jouet tu vas avoir un chien qui va kiffer s'amuser avec toi qui va kiffer jouer avec toi alors mon qq et bien mon qq vient à l'est rescue très bien ça qui va kiffer jouer avec toi et ensuite tu vas pouvoir commencer à incorporer des exercices d'obéissance du assis du coucher du pas bouger et du rappel j'ai réalisé qu'il existait quatre étapes pour pouvoir éduquer un chien et réussir son éducation et résoudre l'ensemble des problèmes qu'il rencontre et c'est pour cette raison que j'organise une master class spéciale sur l'apprentissage canin en continu tu peux dès maintenant t'inscrire à la liste d'attente et nous allons ouvrir les portes aux inscriptions le vendredi 8 avril pour les inscriptions afin que tu sois le premier inscrit et surtout que ta place soit réservée le nombre de places est limité donc clique dès maintenant sous la vidéo pour t'enregistrer sur la liste d'attente on est hyper content avec l'équipe éduc dog car ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur un tout nouveau projet une toute nouvelle formation qui sera la seule formation dont tu auras besoin pendant toute la vie de ton chien pour quelle raison l'éducation d'un chien c'est en continu et surtout ce sera la seule formation dont tu auras besoin pour résoudre l'ensemble des problèmes que tu as avec ton chien ou que tu pourras rencontrer avec lui alors soit sûr de t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente pour participer à ma masterclass l'apprentissage canin en continu car n'oublie pas que l'éducation d'un chien ce n'est pas une fois mais c'est en continu je te remercie d'avoir regardé cette vidéo mon qq on vous souhaite de mettre en application à l'exercice que tu viens de découvrir aujourd'hui sur l'apprentissage de la marche en laisse et on ne l'oublie pas éduc dog l'éduquer c'est l'aimer ou alors oui l'attention va tomber attention va tomber et bien mon qq on l'éduque pas un chien on l'éduque dog